salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo petite vidéo philosophique pour vous parler du bien du mal de la vie et de la mort pour cela je vais vous lire quelques petits textes tirés de l'éveil des consciences aussi quelques textes plus récents que vous retrouverez dans la nouvelle édition de l'éveil des consciences l'éveil des consciences que nous allons rééditer et que vous trouvez déjà gratuitement téléchargement gratuit sur l'éveil des consciences.com je vais donc vous lire ces petits textes qui je l'espère vous permettront de méditer sur la vie et peut-être d'améliorer votre existence et votre relation au monde le premier texte s'appelle pénétration pénétrer l'espace personnel d'un homme sans son autorisation est le plus grand des blasphèmes car le corps est le temple abritant l'esprit de dieu qui tente de le violer de le pénétrer par la force ou de le détruire doit être neutralisé ou éliminé sur le champ tu dois donc sans te poser de questions agir sans retenue et sans regret pour empêcher le blasphémateur de violer le temple de dieu ce temple qui accueille la conscience du monde qui accueille ta conscience il n'y a qu'un seul moment où l'on peut se permettre de pénétrer ce temple c'est cet instant magique où deux êtres à l'unisson décident d'unir leur corps et leurs âmes dans l'union charnelle ouvrant les portes de leur temple pour se laisser pénétrer tout en pénétrant l'autre seule façon de continuer la vie et de continuer le monde le second texte que je vais vous lire s'appelle croissance et mort à force de prendre pour croître l'organisme finit toujours par détruire ou appauvrir le milieu qui le faisait vivre et comme par sa croissance il est devenu trop énergivore la baisse énergétique consécutive à la destruction et à l'appauvrissement du milieu crée des désordres internes à la méga structure organique qui s'était développée et la font décroître ou mourir cette règle est valable pour tous les organismes qu'ils soient biologiques ou sociaux ainsi tout organisme en croissance finit inexorablement par détruire son milieu entraînant sa propre décroissance et parfois même sa mort la sagesse c'est de savoir s'arrêter à temps mais peu d'êtres sont capables de se restreindre quand ils ont encore la force de prendre c'est pour cela que le monde pour préserver le monde a programmé la mort pour limiter la croissance préservant par là la vie dans sa globalité le troisième texte s'appelle je suis un guerrier de lumière il n'y a jamais de victoire du bien sur le mal ni de triomphe du mal le monde et la vie ne sont que rééquilibrage perpétuel combattre le mal non pas pour l'éliminer mais pour rétablir l'équilibre afin que la vie et le monde perdurent comme le mal perdurera faisant lui-même comme le bien partie de la vie voilà, petite vidéo pour vous montrer que le monde est le monde que le bien et le mal sont indissociables au monde et qu'il faut vivre et aimer et essayer d'être à notre niveau des guerriers du bien c'était Frédéric Delavier Cheikh Delavier le philosophe l'ami des enfants l'ami du bien le guerrier de lumière je vous aime tous et paix sur terre 10살 3 5 2 1 1